On a été touché dans les dernières heures par le témoignage sur les réseaux sociaux du papa d'un jeune enfant qui explique que, alors qu'il prenait une marche avec son conjoint, avec leur enfant, il a été apostrophé par un individu qui a tenu des propos homophobes, extrêmement insultants. Il est avec nous, Charles Duchesne. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse décider de ce que vous êtes à l'aise ou non de nous décrire, mais pour ceux qui n'ont pas lu votre témoignage, on voit d'ailleurs une partie de ce témoignage. Racontez-nous ce qui s'est passé. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que ce qui s'est passé, c'est une manifestation de ce genre de violence-là, mais ce n'était pas la première. Alors, c'est la raison pour laquelle mon conjoint et moi, on a décidé d'extérioriser ça en rendant le tout public pour, bien, en ayant l'utopie, la pensée utopique que peut-être il s'agirait de la dernière fois qu'on allait nous interpeller de cette façon-là. Bien sûr, on est conscient que c'est très peu probable parce qu'il reste encore énormément de chemin à faire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est en vacances présentement avec notre jeune fils de 21 mois qu'on a accueilli alors qu'il était âgé de 7 semaines. Et on marchait tout bonnement et il y a un monsieur qui nous a interpellés dans la rue. C'était dans un endroit, dans le bas du fleuve, en fait, mais ça aurait pu se produire dans toute autre région. du Québec. Et puis, cet homme-là nous a interpellés. Puis moi, je n'ai pas bien entendu ce qu'il nous demandait. Je pensais qu'il nous demandait l'heure ou toute autre information. Alors, je me suis approché vraiment de lui pour bien comprendre. Et c'est là que j'ai entendu les mots « fif ». Puis là, à ce moment-là, on ne savait pas trop quoi faire. On a continué à marcher comme on le fait normalement. Mais plus on s'éloignait, plus il hurlait. Et puis, ce qu'il nous disait, en fait, c'est que c'était un geste contre la nature qu'on faisait d'avoir un enfant, qu'il n'y avait aucun enfant. Je peux lui excuser les mots, c'est très violent, mais c'est quand même ce qui nous a été dit. Donc, il n'y a aucun enfant qui sortait du trou de cul de fif, qu'on était dégueulasse. Et puis, nous, on continuait à marcher le dos droit. Heureusement, notre enfant dormait à ce moment-là. Mais il criait tellement qu'on se disait à un moment donné, est-ce qu'il est en train de nous suivre? Est-ce qu'il va nous agresser physiquement aussi? Donc, ces pensées-là nous ont effleuré l'esprit. Puis, après coup, on a décanté, on repensait à tout ça. Puis, on se disait, c'est incroyable quand même ce qu'on vient de vivre. Heureusement, on est bien entourés. On a des proches, des amis merveilleux. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Puis, d'autres personnes auraient pu être beaucoup plus affectées que nous par ces propos haineux. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on a décidé de faire le témoignage pour inciter, pour aider les gens qui ont encore du chemin à faire, à faire ce genre de réflexion-là pour ne plus que ça arrive, ou du moins que ça arrive beaucoup moins. On entend ce que vous avez vécu et ça nous bouleverse. On ose imaginer à quel point vous, vous avez été bouleversé sur le coup par ça, un peu paralysé par ça. Comment vous décririez comment vous vous êtes sentie à ce moment-là? En fait, comme je vous le disais, ce n'est pas la première fois. Donc, on a une certaine expérience dont on est... Mais il y a une accumulation, justement, de situations qui n'ont pas de bon sens. Absolument. Donc, les gens s'en permettent énormément. On est habitués à la curiosité un peu malsaine, à des gens qui vont nous poser toutes sortes de questions. Puis, on répond. On répond parce qu'on se dit qu'on a un peu le devoir. Ou on accepte d'avoir le devoir d'éduquer les gens, de les sensibiliser à la différence. Mais sur le coup, c'est tout de suite à notre fils qu'on a pensé. On s'est dit une chance qu'il n'était pas réveillé. Parce que même s'il a seulement 21 mois, il n'a jamais été exposé à autant de violence, à une voix aussi forte. Écoutez, on voyait l'homme postionné tellement qu'il criait et qu'il se donnait à fond pour qu'on l'entende le plus possible. Puis, on s'est dit, c'est certain qu'on va devoir préparer notre fils à ce genre de propos-là. Parce qu'il y a fort à parier qu'il sera un jour témoin de telle violence, que ce soit avec nous ou dans la cour d'école, par exemple. Donc, on va trouver les bons mots. On va prendre le temps de penser à une bonne façon de faire. On est bien outillé. Je suis issu du domaine du travail social. Mon conjoint est quelqu'un de très raisonné aussi. Donc, on trouvera certainement les bons mots. Mais c'est sûr qu'on ne voit plus notre parentalité de la même façon parce qu'on sait qu'on est différent, encore trop différent aux yeux de certaines personnes. Et c'est un peu un devoir qu'on a envers notre fils de le préparer à tout ça. Vous disiez dans la publication, après coup, on pensait à ce qu'on aurait pu répondre ou dû répondre. Qu'est-ce que vous auriez voulu lui dire à cet individu-là? La première chose, en fait, c'est que parmi les nombreuses choses qu'il nous a dites, il nous disait que c'était honteux d'acheter ou de magasiner un enfant comme on achète un set de vaisselle ou une voiture. La première chose à répondre, du tact au tact, ça aurait été de dire que nous, c'est un enfant qu'on n'a pas conçu. On n'a pas fait affaire avec des femmes porteuses. Et là, entendez-moi bien, je ne déplore aucun processus. En fait, tous les processus sont bons. Puis on connaît des gens qui ont eu recours à tout type de processus pour avoir un enfant. Et tout est valable. Aucun de ces enfants-là ne manque d'amour, du moins des gens qu'on connaît. Mais ce qu'on aurait eu envie de lui dire, c'est que c'est un enfant, en fait, qu'on a sauvé. On ne s'en vante pas, en fait, de tout ce qu'on a pu faire pour cet enfant-là. Au moment où on l'a accepté dans nos vies, on ne savait pas s'il allait parler, s'il allait marcher. Mais on s'est quand même engagé auprès de lui. Donc, imaginez à quel point notre amour est fort, à quel point on avait la volonté d'accueillir un enfant, d'être parent. Et je ne pense pas, en fait, il n'y a rien de tout ce qu'on s'est dit après coup qui était violent ou négatif. On pardonne, on excuse un peu cette personne-là en se disant, bon, quel genre d'éducation elle a eue? Est-ce qu'elle a des enjeux de santé mentale? La méconnaissance, oui, de la méconnaissance, parfois. La méconnaissance, absolument. Bon, d'ouverture. Merci de votre partage. Je trouve ça vraiment très, très touchant que vous nous ayez fait confiance, que vous fassiez confiance aussi à nos téléspectateurs. J'espère que votre message va être entendu. Je vous souhaite, je ne sais pas pourquoi, ça me touche vraiment beaucoup, une belle vie avec votre tout petit qui me semble vraiment bien entouré. Charles Duchesne, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. Ouf! On va prendre un petit moment et on va se transporter à Brossard.